De son côté, la France Insoumise vient de dévoiler sa liste pour les Européennes. Sans surprise, elle sera menée par Manon Aubry, comme en 2019. En revanche, une personnalité en septième position attire l'attention, et c'est un euphémisme, Rima Hassan. Qui est-ce Alexis Delafontaine ? Eh bien, Rima Hassan est une juriste et militante, présidente de l'association Action Palestine France. Née en Syrie, elle a grandi dans un camp de réfugiés jusqu'à ses 9 ans, avant de rejoindre Paris et d'obtenir la nationalité française en 2010. Rima Hassan s'est fait connaître après les attaques du 7 octobre pour avoir tenu des propos plus qu'ambidus sur le Hamas, comme en novembre dernier, interrogé par le média Le Crayon. Le Hamas mène une action légitime. Vraie. L'État d'Israël a un droit de défense. Faux. La solution à deux États est possible. Faux. Pas de quoi rebuter la France Insoumise. Manuel Bompard, le coordinateur national, rejette ses accusations de complaisance envers le Hamas. C'est pas pour ça que c'est vrai. Donc si à chaque fois que vous portiez des accusations mensongères sur quelqu'un, ça devait nous conduire à renoncer que cette personne soit présente sur notre liste, on aurait du mal à boucler notre liste, vous voyez. En plaçant, Rima Hassan a une place éligible sur leur liste aux européennes. La France Insoumise espère que ce choix sera payant le 9 juin.